Certains analystes disent que le nouveau cabinet reflète le fait que Shinzo Abe perd non seulement le soutien public, mais son pouvoir au sein du Parti libéral-démocrate. Ce que l'on peut constater dans le choix des ministres est un équilibre entre chaque faction. Mais le message le plus important, c'est qu'il a choisi ceux auxquels il a le plus confiance. Itsunori Onodera en tant que ministre de la Défense et Toshimitsu Montegui en tant que ministre de la Revitalisation. Les ministres de l'Éducation et de la Justice ont été remplacés pour réorganiser les ministères secoués par les scandales. La majorité des ministres nommés ont une expérience ministérielle actuelle ou antérieure, ce que les analystes qualifient d'un alignement très défensif. J'ai remanié le cabinet avec l'engagement ferme de faire un effort, une étape à la fois, afin de retrouver la confiance des gens en obtenant des résultats dans chacune de nos politiques. La question est de savoir si Shinzo Abe pourra récupérer une partie du soutien perdu et par quelle mesure. Cependant, il y a beaucoup de scepticisme alors que le public n'est toujours pas satisfait de l'explication d'Abbé sur les scandales et l'empressement du PLD pour reviser la Constitution. Les analystes disent qu'Abbé aura besoin de plus que de remanier son cabinet pour retrouver la confiance du public. Le redressement économique semble être la priorité de la population. Pour adoucir le mécontentement des gens, la politique économique devrait revenir en premier, mais j'ose dire qu'il n'y a pas d'idées fortes et concrètes pour améliorer la situation économique du Japon. Il a été dit que plusieurs élus du parti au pouvoir et de l'opposition préparent déjà les élections générales prévues en 2018. Les experts disent que Komeito jouera un rôle décisif car c'est le groupe organisé le plus fort, le partenaire de la coalition au pouvoir et la formation qui possède aussi une forte influence sur l'Assemblée de Tokyo pour rivaliser avec le PLD. Ces gens ordinaires et les partis politiques organisés forts, tous comptent lui. Je suis sûr que M. Abe va perdre le pouvoir tôt ou tard. Si le taux de soutien de M. Abe plonge encore plus bas, les députés du PLD vont certainement chercher un nouveau leader. En attendant, Shinzo Abe devrait présenter un projet pour la révision impopulaire de la Constitution lors de la prochaine session de la diète.